Bonjour à toutes et bonjour à tous, on ne peut pas dire que la langue d'écriture de Samuel Beckett était l'anglais ou le français, ni même l'anglais, puis le français, elle était à la fois ses deux langues, ce qui fait de lui un écrivain tout à fait singulier, resté profondément irlandais même s'il a passé la plus grande partie de sa vie dans l'Hexagone, singulier. Il est d'ailleurs à de nombreux titres, tout comme son oeuvre d'ailleurs si originale qu'elle ne s'appréhende pas si facilement, alors même qu'elle exerce son charme sans effort sur les lecteurs qui acceptent de se laisser faire. Nous allons donc passer quatre jours en compagnie de Samuel Beckett, avec demain un parcours de l'oeuvre qui interrogera justement cette question du bilinguisme, mais racontera aussi les premiers romans de l'écrivain. Tandis que mercredi, nous nous attarderons sur son théâtre, ce sera avec Catherine Negrette, et enfin jeudi, c'est de son rapport aux arts plastiques, à la radio et à la télévision dont il sera question, nous serons pour ce faire avec Guillaume Gévret. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui pour raconter la vie de Samuel Beckett et poser déjà aussi quelques jalons dans la compréhension de son oeuvre, nous sommes avec vous Nathalie Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'IMEC, l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine. Vous écrivez vous-même des récits, comme par exemple La robe blanche aux éditions POL, qui était consacrée à l'artiste italienne Pipa Bacca, qui a été violée et assassinée sur la route de Milan à Jérusalem en 2008. C'est un récit que vous avez publié l'an dernier chez POL, qui a reçu le prix Véplaire. Mais si on vous invite aujourd'hui pour parler de Beckett, c'est à cause de ce livre que vous avez publié chez Alia, Les vies silencieuses de Samuel Beckett. C'est un livre qui traite de la vie de l'écrivain et dramaturge, mais ça n'est pas à proprement parler une biographie. C'est peut-être déjà très difficile de faire une biographie de Beckett, Nathalie Léger. Elles existent. Elles existent. Il y en a une officielle ? Il y en a une officielle. On peut quand même compter sur, admettons qu'on puisse l'appeler l'officieuse, celle d'Erdbert. Elle a été très critiquée. Elle l'est peut-être critiquable. Je ne sais pas. Elle a porté beaucoup d'éléments déjà. Et il y a bien sûr la biographie de James Nolson chez Actes Sud, qui est une somme extraordinaire et riche de détails, et dont le cours publié après la mort de Beckett, c'était ce qui était tout à fait prévu avec lui-même, mais dont le cours a été accompagné par Beckett et nourri ici et là. Alors vous, ce n'est pas ça que vous avez voulu faire, précisément parce que c'est une biographie quand même un petit peu éclatée, avec peu de moments sur lesquels on a prise. Et vous avez voulu, peut-être aussi en spécialiste de Barthes, que vous êtes par ailleurs, faire une biographie un peu sous forme de biographème. Est-ce que ça lui correspond bien à Beckett ? Oui, vous avez raison, c'est vrai. La forme qui s'est imposée, je devrais dire plutôt que je ne l'ai choisie, la forme qui s'est imposée, c'est quelques interstices d'explorer, quelques interstices dans cette vie très impressionnante. C'est vrai que c'est bien parce que j'étais plongée dans Beckett, dans la lecture de Beckett, notamment pour la réalisation, la conception et la réalisation de l'exposition Samuel Beckett que Marianne Alphand et moi avons fait au Centre Pompidou en 2007. On sortait de Barthes d'ailleurs et j'étais plongée dans l'œuvre, dans la biographie, mais aussi dans la découverte des lieux où sont conservées ces archives. Donc plongée dans une matière énorme de faits, mais d'écriture d'abord, la sienne, et voulant peut-être éclairer certains aspects qui ne pouvaient l'être dans un parcours d'exposition, la forme s'est imposée par bribes, par éclats, elle s'est imposée à moi sous la forme de ces vies silencieuses. Est-ce que Barthes s'est intéressée à Beckett ? Est-ce que Beckett s'est intéressée à Barthes ? Pas sûre. Pas sûre. Non, je crois, je n'ai plus le souvenir exact, je pense qu'il y a eu une grande, pas de grand écart, mais en tout cas non, pas d'intérêt réciproque à ma connaissance, mais peut-être qu'il faudrait se replonger dans Knowlson ou dans les biographes de Barthes pour le détailler. Mais il faut reconnaître qu'au fond, dans une œuvre comme une autre, je n'ai établi aucun parallèle, aucune comparaison, mais il y a quand même un principe, cher à Barthes, mais que Beckett me semble avoir incarné en toutes choses, qui est celui d'un art de la nuance. Pourquoi de la nuance ? Je crois que, mais ne continuons pas sur la comparaison des deux, je ne crois pas qu'elle soit, mais dans le cas de Beckett, qui est le nôtre aujourd'hui, c'est vrai que c'était, je m'appuie sur tous les témoignages, c'était un homme d'une intelligence, d'une délicatesse de pensée, d'une attention à l'autre, d'une justesse, d'une droiture, et tout dans sa loyauté, à l'égard des gens, comme à l'égard de l'existence, et peut-être aussi, à certains moments de sa vie, il l'a montré, de l'histoire, qui est su, dans cette droiture, dans cette grande rigueur, faire toujours la part de la délicatesse. Alors, la délicatesse, c'est un mot barthésien, justement. Les vies silencieuses de Samuel Beckett, c'est donc le nom, le titre de votre livre. Pourquoi silencieux ? C'est un homme qui, justement, ne parlait pas. Alors, il était assez tacitur, nous, et réservé, et capable, dit-on, d'énormes, immenses, mais énormes, même, selon certains, de pesant silence. Mais, c'est surtout, c'est moins sa capacité propre, les deux sont alliés, mais que le projet même, dans l'écriture, de poser le silence, de traiter la question du silence, d'épuiser le silence, et en même temps, de ne cesser de l'inscrire au cœur de la parole. Son œuvre est pleine d'Irlande. La géographie de son œuvre est en grande partie irlandaise. C'est-à-dire que sa jeunesse ne l'a pas quittée. L'Irlande de la jeunesse de Beckett, des années 1920 et du début des années 1930, était un pays répressif, et un pays retardataire, et un pays qui a produit de grands artistes, de grands écrivains, et qui ont tous quitté l'Irlande. Oscar Wilde, George Bernard Shaw, ils sont tous partis. Beckett, au moment de la... quand la guerre a éclaté, la Deuxième Guerre mondiale, il était à Dublin, en visite à sa mère. C'est d'ailleurs, je crois, la dernière fois avant sa mort. Et quand la guerre a éclaté, il a décidé tout de suite de rentrer en France. Disons, c'est célèbre, qu'il préférait la France en guerre à l'Irlande en paix. Préférez la France en guerre à l'Irlande en paix, cela signifie, Nathalie Léger, avoir des rapports ambivalents avec son pays d'origine. On va en parler. D'abord, il faut redire qu'il est né le 13 avril 1906. Est-ce qu'on est sûr que c'est le 13 avril 1906 ? Oui, il y a eu... Comme c'est un vendredi saint, il y a eu plusieurs hésitations. L'idée que peut-être il avait construit cette petite fiction, mais non, il semble bien... Pourquoi est-ce qu'il aurait construit cette fiction ? Il y a quelque chose de spirituel, dans l'envie de Beckett d'être né le vendredi saint ? Alors, le jour d'une crucifixion, peut-être. Mais tout ça est assez fugitif, il n'a pas grande importance. Mais vous avez raison de le mentionner, parce que ça fait partie de ces facéties aussi, qui entourent la manière de... Peut-être qu'il a lui-même de raconter sa vie, avec quand même beaucoup de sobriété, et l'humour qui est le sien. En tout cas, un 13 avril 1906, dans le sud de Dublin. Donc c'est The Birth. Difficile de prononcer ce mot en anglais, Birth. Difficile aussi de le traduire en français. Beckett, qui se traduisait, qui traduisait aussi d'autres auteurs, avait eu des difficultés avec ce mot de naissance, parce qu'il était très difficile de reproduire la douce et très provisoire intrusion de la langue entre les dents, écrivez-vous dans votre livre, Nathalie Léger. C'est au fond un auteur qui est, on le dit, c'est vrai, tous ses textes le confirment, dans la plus grande des abstractions, mais qui n'a jamais cessé de nourrir ce puissant formalisme dans la langue, des événements les plus intimes, les plus immergés, les plus incarnés de sa propre existence. Alors oui, ce mot de naissance, tout ce qui a pu tourner autour de sa relation à la mère, bien sûr, et là on voit bien dans ce simple mot ce qui relie à la fois la mère et la langue, et cette attention portée à la façon dont un mot peut engager une idée. Donc la naissance est irlandaise, l'Irlande qui est un pays qui l'a par certains aspects exaspéré, qu'il va donc quitter, mais quel était quand même son rapport avec son pays de naissance ? Au fond, il faut quand même rappeler pour nos auditeurs que c'est une enfance heureuse dans une bourgeoisie assez cossue, dans une grande maison, au sud de Dublin, dans une maison que son père a construite, en hommage aux maisons passées, d'ailleurs, de la famille de son épouse, et donc Bill Beckett et sa femme May vivent là avec leurs deux enfants, maison, haute cheminée, argenterie, un peu de personnel de maison, le bois ciré, une enfance donc apparemment heureuse et sans doute nouée de grandes tensions, ce qu'on appelle une famille aussi, beaucoup de sport, la nage, le tennis, le cricket, la boxe, beaucoup de sport. Avec son frère notamment ? Avec son frère, oui, le Franck, qui a quatre ans de plus que lui, le père aime les clubs, et... voilà, une enfance de plein vent aussi, de longues promenades sur la lande, de plongeons dans une mer glacée dans la baie de Dublin, une enfance donc heureuse, pourrait-on dire, sur le papier. C'est vrai qu'elle est marquée par une relation d'amour puissante avec sa mère, May Beckett, infirmière. Puissante, vous voulez dire trop puissante ? Sans doute, en tout cas, tout dans la biographie le laisse penser, et Beckett l'a beaucoup dit aussi. Il a dit combien sa mère était une femme pleine de colère, rentrée et animée d'un amour féroce. Et c'est sans doute cette relation qui l'a conduit à ne pas cesser pendant de très nombreuses années, avant de se fixer en France, justement, à parcourir à un rythme assez fou, les trajets, enfin, à ne pas cesser de passer de Dublin à Londres, de Londres à Paris, de Paris partir pour arpenter l'Allemagne, puis revenir à Dublin, repasser par Paris. Une manière de fuir et de sans cesse revenir, sans doute, autour du pôle de cette mère si importante. Cette mère dont, vous dites, qu'elle avait de la gueule, qu'elle avait du chic, qu'elle avait toujours un chien entre les jambes et un autre, parfois, qui, comme ça, lui courait devant elle. qui sous le coude, enfin, les photos sont très éloquentes de ce qu'était cette femme, alors, bien sûr, protestante, on ne l'a pas dit, mais c'est une famille protestante. C'est important, ça ? Oui, c'est important, le père et la mère le sont, le père d'origine gnotte, donc de protestants français, dans une lointaine ascendance, c'est important, dans une Irlande catholique, et cette mère témoigne de tout son corps, de sa rigueur, et de sa forte volonté. Ma mère me voyait volontiers, c'est-à-dire qu'elle me recevait volontiers, car il y avait bellurette qu'elle ne voyait plus rien. je m'efforcerai d'en parler avec calme. Nous étions si vieux, elle et moi, elle m'avait eu si jeune, que cela faisait comme un couple de vieux compères, sans sexe, sans parenté, avec les mêmes souvenirs, les mêmes rancunes, la même expectative. Elle ne m'appelait jamais fils, d'ailleurs, je ne l'aurais pas supporté, mais Dan, je ne sais pourquoi, je ne m'appelle pas Dan. Dan était peut-être le nom de mon père, oui, elle me prenait peut-être pour mon père. Moi, je la prenais pour ma mère et elle me prenait pour mon père. Dan, tu te rappelles le jour où j'ai sauvé l'hirondelle ? Dan, tu te rappelles le jour où tu as enterré la bague, voilà de quelle façon elle me parlait. Je me rappelais, je me rappelais, je veux dire que je savais à peu près de quoi elle parlait et si je n'avais pas toujours participé personnellement aux incidents qu'elle évoquait, c'était tout comme. La compagnie des œuvres sur France Culture et cet extrait du roman Molloy de Beckett lu par Denis Podalides. Il y a beaucoup de mer dans la littérature de Beckett, Nathalie Léger ? Non, il y a beaucoup de figures de l'enfance. Oui, la mère, bien sûr, jusqu'à la fin, il lui a, au fond, il a dit la vérité de leur relation dans ses textes. Il n'a pas cessé de le dire. Mais ça n'était aussi sans doute que le moyen de dire, de décrire sa position dans l'existence et le moyen de sa mère n'était pas le seul loin de là. Et ce qui est très frappant, c'est qu'au fond, là, on l'entend dans Moloï, mais dans Compagnie, au début des années 80, commencé dans les années 60 et même inversement beaucoup plus tôt, il ne cesse pas de parler, d'immiscer les souvenirs et puis bientôt aussi la question des chers disparus, ses morts, mais en tout cas son enfance, la matière de son enfance dans ses textes. et il ne cesse pas aussi de dire, il le dit dans Malone, je ne peux rien dire qui ne soit vrai, c'est-à-dire, je veux dire, qui ne me soit déjà arrivé et je ne fais pas la différence, mais ce n'est pas très grave. Donc on peut déjà évoquer la question de l'autobiographie chez Beckett. Est-ce que l'œuvre de Beckett, notamment dans ce rapport à sa mère, c'est une œuvre dans laquelle il est lui-même toujours très présent ? Quel est votre sentiment ? Parce que c'est vrai que c'est difficile d'aborder directement cette question comme ça. C'est un si grand écrivain qui me paraît difficile de le... non pas le réduire, parce que vous engagez, mais de trop le rabattre à sa biographie. Chateaubriand aussi a utilisé la matière de sa vie pour créer une œuvre qui excède la question de ce mot à la fois si flou et si étroit que l'est le mot... Mais par exemple, les paysages d'Irlande, est-ce que vous les voyez dans sa littérature, dans son théâtre, ou est-ce que pour vous c'est abusif ? Disons abusif, non, mais ce serait le limiter pour quelqu'un qui a su inventer dans la langue tant de beauté, tant de fracas prosodiques au service de quelques grandes configurations quoi, d'existence. Pour un projet aussi immense, aussi tâtonnant, aussi à la fois douloureux et victorieux, ce serait peut-être trop restrictif, tout simplement. Alors, il faut continuer à tâtonner avec Beckett parce qu'il tâtonne en même temps que Giacometti, écrivez-vous, Nathalie Léger, vers la même chose. Je le dis parce que vous évoquez les chers disparus, le père de Beckett est mort en juin 1933, exactement comme le père de Giacometti, tous deux donc tâtonnent vers la même chose. Vers quoi ? Eh bien, peut-être ce qu'on peut faire avec les morts, c'est une hypothèse, c'est-à-dire trouver dans la forme l'abstraction, c'est aussi le cas de Giacometti à cette époque-là, l'abstraction qui permettra de dire qui était ce père, quel était le retentissement en chacun de nous. Ce père tellement aimé, justement, dans le cas de Beckett avec qui il est allé se promener, ce père qui, vous l'avez évoqué mais sans aller tout à fait au bout de l'anecdote, qui l'encourageait à sauter dans l'eau alors qu'il avait peur de sauter et puis ce père qui est quand même le contrepoint de la mère aimée mais enfin problématique quand même. Ce père qui en mourant lui dit bats-toi, bats-toi. Et je pense aussi par exemple, enfin ça n'a rien à voir mais soudainement ce que la mère de Virginia Woolf lui dit en mourant. Ce sont des viatiques. Ce viatique, il faut en faire quelque chose et peut-être que ce que j'appelle sans doute maladroitement mais l'abstraction en pensant notamment à l'oeuvre que Giacometti a fait autour du visage de son père dans ces mêmes années, 33, ça me paraît être une issue. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'éducation de Samuel Beckett de ses années d'école ? Je crois qu'il a été d'abord avec son frère dans une école privée auprès de Miss Ida Elsner. Je ne dirais pas dans les toutes premières années ce qu'on appellerait le primaire. C'est un élève qui a toujours été réservé, protégé par son frère aîné puis quand il va ce qui serait un équivalent du collège ou du lycée vers 14-15 ans en Irlande du Nord il devient pensionnaire à la Portora Royal School. Alors est-ce que c'est là où Oscar Wilde avait également été élève ? Oui, Oscar Wilde est un de ses prédécesseurs brillants donc un établissement très rigoriste en tout cas rigoureux il a toujours été un élève à la fois sérieux certains disent très brillant et c'est pas sûr si on regarde un petit peu le fond de la biographie mais en tout cas avec un goût marqué pour la littérature ça réserve mais son tempérament frappe déjà beaucoup bien sûr le goût du sport mais il faut attendre Trinity College quand il a 17 ans Donc l'université la grande université de Dublin pour que quelque chose s'engage vraiment de dans son rapport au savoir qui est quelque chose de majeur c'est un écrivain érudit je suis pas sûre que ce soit pas sûr qu'il aurait aimé il faut faire très attention à tous les mots qu'on emploie avec Beckett c'est ça qui est un peu difficile parfois enfin un grand lecteur toujours il savait beaucoup de choses il a parlé beaucoup de langues et il avait il était peut-être pas érudit mais en tout cas il avait une érudition incontestable mais d'ailleurs il va partir avec sa mère en voyage aussi à l'âge de 29 ans sur les traces des écrivains anglais il fait la maison de Jane Austen de Shakespeare oui bien sûr il fait dans ses années de Trinity College donc il rencontre quelqu'un qui va être tout à fait important qui s'appelle Thomas Rodmose Brown qui est le directeur du département des langues romanes et là il va plonger avec cette personnalité qui est assez tonitruante et qui va beaucoup compter pour lui il va plonger dans la littérature et notamment la littérature française Ronsard Louis-Labe Racine avant Racine Maurice Sèvres mais aussi Henri de Régnier Verlaine ou Proust tout ça paraît à la fois éclectique mais c'est un bain de langues de textes puis il y a l'italien et Dante aussi bien sûr par ailleurs il apprend avec une professeure qu'il a beaucoup aimé aussi qui s'appelle Bianca Esposito il apprend l'italien et il découvre l'oeuvre de Dante et ça c'est vraiment quelque chose auquel au fond c'est d'abord une lecture qui l'a accompagné toute sa vie mais jusqu'à la fin jusqu'à la dernière maison de soins dans laquelle il a été vraiment jusqu'à la fin la lecture de la divine comédie l'a accompagné et d'une certaine manière on pourrait mesurer certains l'ont fait l'ensemble de son oeuvre à cette divine comédie et au cercle concentrique et finalement peut-être que dans le noir de lumière que Beckett décrit toujours et pose comme une sorte de de premier état d'où surgit une voix dans ce noir de lumière c'est bien l'azur il le dit l'azur qui qui paraît et l'azur qui l'entraîne effectivement vers le sud parce que ce qui l'intéresse c'est vous l'avez dit l'italien et aussi le français je dis le sud de l'Angleterre qu'est-ce qui fait de lui un grand francophile très tôt finalement Nathalie Léger alors comme c'est un élève brillant à Trinity College son professeur se démène pour faire en sorte qu'il devienne c'est un poste très envié qu'il devienne lecteur d'anglais à Ulm à l'ENS et donc en 1928 en novembre 1928 donc il a 22 ans il débarque un beau matin à l'ENS donc quand même dans le le sein des saints de la culture française fasciné aussi par les avant-gardes les surréalistes il adore breton il adore éluard il adore crevel oui qu'il a ou qu'il continuera à traduire et dans ces deux années de 28 à 30 qu'il va passer là il va se dérouler quand même quelques éléments tout à fait fondamentaux des amitiés majeures et puis ce lien essentiel donc à Paris avec James Joyce alors il va aussi gagner quand il est encore assez jeune un concours de nouvelles qui va appeler Waroscope donc c'est un mot inventé entre le war qui signifie en anglais prostituée et l'horoscope français donc il arrive à créer comme ça des mots en franglais c'était une nouvelle sur le thème du temps c'est en 1930 peu de temps avant d'ailleurs que son lectorat ne s'achève un ami son ami je crois je pense Thomas McGreevey c'est lui qui lui a indiqué que le soir même la date limite de rendu du poème de 100 vers peint de plus pour le concours lancé par Nancy Cunard et Richard Aldington qui dirigent la maison d'édition The Hours Press et bien voilà deadline à minuit il peut remporter la petite somme du prix s'il rédige un poème il glisse sous la porte au dernier moment ces 100 vers de horoscopes qui mettent en scène Descartes c'est un grand lecteur de Descartes et il gagne le prix donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'humour et puis on va le voir je pense tout au long de cette semaine beaucoup plus que ce qu'on en a dit pendant des années quand il revient d'ailleurs à Trinity College pour être maître de conférence il met en place une espèce de mystification autour d'un certain Jean Duchat racontez-nous ça Nathalie Léger ça fait partie des facéties mais nombreuses et d'ailleurs tout au long de sa vie enfin facéties dans ses jeunes années c'est un garçon quand même particulièrement à la fois ironique mais on pourrait même dire sarcastique la rencontre d'ailleurs avec Joyce lui donne le goût et la licence d'un grand hermétisme et c'est à l'oeuvre dans ce canular mais je crois que personne n'en était dupe il fait une conférence sur Jean Duchat un disciple de Jules Romain adepte de l'unanimisme et du concentrisme une notion qui évidemment n'existe pas puisque Jean Duchat n'existe pas un personnage qui n'existe pas mais qui lui permet de s'adonner à ce petit exercice de style devant une assemblée qui hésite entre le rire et l'interrogation et ça prouve aussi c'est un des exercices de virtuosité de ce jeune Beckett toujours est-il qu'il ne se trouve pas très bien en tant que professeur à l'université Bion a tout de suite décelé une très grande dépendance de Beckett à l'égard de sa propre mère qui était veuve et d'un frère plus âgé qui naît de se marier et qui avait donc quitté sa mère et sa mère réclamait de Beckett qu'il vienne qu'il continue d'habiter chez elle elle finançant mais ne le finançant qu'à condition qu'il remplace le mari décédé et donc cette dépendance acceptée au niveau conscient apparaissait à l'analyse comme refusée profondément au niveau inconscient et être à la source des symptômes respiratoires il en avait le souffle coupé il ne pouvait pas dire non et puis tous les autres symptômes pourraient être analysés dans cette perspective s'il ne se trouve pas bien à l'université c'est aussi à cause du rapport compliqué qu'il entretient avec sa mère on a dit Nathalie Léger on veut entendre un témoignage de Didier Anzieux psychanalyste qui considère dans son livre Beckett et la psychanalyse que l'écriture sera pour lui une forme d'analyse justement est-ce que ça vous paraît juste de dire cela Nathalie Léger face aux difficultés qu'il rencontre elles sont réelles vous avez évoqué la mère Didier Anzieux l'a fait les symptômes sont massifs pourrait-on dire pendant toutes ces années notamment à partir du moment où il quitte l'ENS et où il revient à Dublin auprès de sa mère où cet enseignement le fait souffrir il ne se sent pas du tout à la place c'est une place d'autorité même s'il s'agit simplement d'être un refus de l'autorité chez lui en tout cas une difficulté à l'exercer à l'exposition et puis surtout de revenir dans la maison natale des symptômes physiques Didier Anzieux l'a dit invalidant donc il est dépressif au point d'avoir des difficultés à sortir même de chez lui à ce moment là oui la dépression l'oppression respiratoire il a les suées nocturnes les kystes beaucoup de de symptômes autour d'une angoisse à tel point que l'un de ses amis médecins à un moment lui dit tout examen fait ce serait intéressant que tu puisses faire une analyse et il le recommande lui recommande d'aller à Londres puisqu'à l'époque l'exercice de la psychanalyse en Irlande est encore peu développé voire mal commode donc il s'installe à Londres ceci c'est quand même après la mort de son père il y a un petit pécule qui lui permet de cette installation et pendant deux ans il sera analysé par Wilfred Bion qui est un jeune analyste à la clinique Tavistock qui sera plus tard connu pour ses travaux sur la psychanalyse de groupe et je crois que ces deux années en tout cas Beckett l'a reconnu il a toujours eu beaucoup d'estime pour Bion même si ça n'a pas toujours été simple mais ça a été un moment important oui c'est aussi le moment où il écrit quand même Murphy donc c'est là où on se repose la question de savoir s'il n'y a pas une autre façon de se psychanalyser une façon déviée qui serait celle de l'écriture il se trouve en plus que le personnage de Murphy est un infirmier dans un asile psychiatrique sans doute qu'il s'approprie là bien sûr quelque chose de son expérience c'est une époque où il lit Freud Young Adler Rank Jones il va l'écouter Jones dans des conférences à Londres avec Bion en 1934 au milieu de cette période il publie un recueil de dix nouvelles More Pricks Than Kicks chez Chateau et Windus à Londres et en effet il écrit ce roman Murphy incontestablement l'écriture lui a permis d'élaborer lentement mais je dirais très sûrement quelque chose de la souffrance de vivre mais ce serait déjà trop résumé et sa personnalité dont on n'a pas encore tout à fait parlé même si on commence à la découvrir un petit peu c'est Nancy Kennard qui disait dans les années 30 qu'on éprouvait près de lui la sobriété du désert et c'est vrai que c'est assez beau comment vous l'entendez cette expression ou pas sur l'alcool mais sur la parole par exemple oui il était rare de mots et fort de présence silencieuse comme on l'a dit et cette rareté c'est pas qu'elle en dise long sur la profondeur de son intériorité psychique mais en tout cas incontestablement tous ceux qui l'ont approché et notamment les femmes ont pu dire Peggy Guggenheim qui lui plaisait beaucoup mais enfin il a toujours refusé les avances de Peggy Guggenheim alors plus ou moins il a peut-être accepté certaines juste certaines alors en tout cas au moment où il rencontre Peggy Guggenheim vers 1937 c'est justement le moment où la rencontre avec en 38 avec Suzanne Deschevaux du Ménil va se faire donc sa femme celle qui restera sa femme jusqu'à la fin de sa vie toute sa vie nul doute qu'elle ait su puisque vous évoquez la question des compagnes des femmes des rencontres amoureuses de la rencontre amoureuse nul doute qu'elle ait su accompagner ce silence accompagner cette capacité forte de retrait ce silence qui n'était pas non plus de la sauvagerie il était pas du tout sauvage il avait des amis il aimait sortir il aimait dîner il aimait il aimait boire il y avait des époques où il buvait beaucoup moi je l'ai connu après l'époque des grandes beuveries mais il aimait toujours ça il aimait enfin quand je dis sortir c'était pas on n'allait pas danser ensemble il n'allait pas danser du tout mais il s'intéressait à beaucoup de choses que ce soit la vie politique du monde ou le match de football ou de cricket mais aussi le théâtre mais alors le théâtre évidemment c'était quand lui-même s'était mis à faire des mises en scène parce que sinon il n'allait plus au théâtre il allait au théâtre avant qu'il n'écrive pour le théâtre lui-même et après il n'y allait plus jusqu'au jour il s'était mis à faire de la mise en scène et là il allait au théâtre il aimait travailler au théâtre il le faisait à Paris et autour de Roger Blain et ensuite avec Pierre Chabert et à Londres au Royal Court et surtout à Berlin où il a beaucoup travaillé et puis pour la télévision allemande aussi il aimait ce travail il aimait le travail avec les gens mais il n'aimait pas aller au spectacle et d'ailleurs même quand il avait lui-même fait la mise en scène il allait jusqu'à la dernière répétition et c'était fini il n'allait pas à la première tout simplement parce qu'il y avait trop de monde alors dans ces années 30 Nathalie Léger il y a aussi un voyage de 6 mois en Allemagne dont vous dites que c'est un périple mélancolique est-ce qu'il va noter et prendre conscience de ce qui se passe dans ce pays-là ? Il connaît bien l'Allemagne puisque sa jeune cousine avec qui il a eu une idylle vivait en Allemagne il y avait fait de très fréquents séjours il parlait très bien l'allemand couramment il a d'ailleurs traduit Godot en allemand mais là c'est un voyage à nouveau pour fuir la mer on est dans les années donc on est en 1936 et il se lance dans un immense périple de plusieurs mois où il va littéralement arpenter de Hambourg à Berlin de Hanovre à Munich en ne cessant au fond d'écumer des musées qui ferment leurs portes Oui parce que les nazis sont en train de nettoyer entre guillemets tous les musées d'Allemagne En 1936 tous les signes sont là et d'ailleurs beaucoup pas suffisamment beaucoup fuient déjà c'est très étonnant de voir comment lui se rend dans ce pays qu'il connaît qu'il aime et naturellement rien de son existence ne laisse de doute sur ce qu'il a pensé du nazisme et il a observé au cours de ce voyage tous les signes d'un dispositif de terreur en train de se mettre en place Et ça l'a peut-être quand même sensibilisé à ce que c'était que l'horreur nazi ce qui va faire que alors qu'il n'en fera pas tellement la publicité plus tard ce sera en France lui qui n'est pas français un grand résistant ou en tout cas un résistant incontestablement un résistant qui a traduit alors qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre un grand résistant je dirais que il a il a il a fait passer des messages dès septembre 41 après non c'est parce que pendant l'exode il y a il fuit Paris avec Suzanne et c'est un voyage mais comme pour comme pour tous à l'époque un voyage la déroute enfin un voyage très très difficile très douloureux ça c'est l'exode puis quand il revient à Paris donc fin août 40 dès le mois de septembre il rejoint le réseau Gloria qui est un réseau qui a été fondé par Janine Picabia la fille de Francis Picabia et qui est un réseau qui est lié au bureau des opérations spéciales de Londres donc il s'agit à travers environ 80 agents c'est ce qui compose le réseau il s'agit de faire remonter de l'information de partout sur le territoire français il faut la compiler c'est ce que fait notamment il ne devait pas être le seul mais avec beaucoup d'efficacité il faut la compiler la synthétiser la traduire et puis il l'emmène à un reprographe qui la réduit et ça finit dans des boîtes d'allumettes son rôle est tout à fait décisif il prend des risques parce qu'il se trouve aussi au milieu de gens d'amis qui sont arrêtés il prend des risques plusieurs de ses amis sont arrêtés sont morts en déportation et ça ça a été quelque chose de fracassant d'autant que son réseau ce réseau Gloria a été infiltré par un prêtre le fameux figure diabolique ce vicaire de la paroisse Saint-Hilaire qui a dénoncé Germain de Tillion et permis le démantèlement du réseau de l'homme c'est dans cette foulée là que le réseau Gloria est démembré il y a 50 membres tombent et dans la nuit Beckett et sa femme sont informés et ils fuient c'est là qu'il se réfugie à Roussillon après un périple il fuit sans moyens hébergé par Nathalie Sarraute enfin c'est une c'est une épopée et alors il va commencer enfin accélérer son oeuvre à ce moment là et après guerre on a l'impression que c'est une sorte de feu d'artifice littéraire il écrit coup sur coup Molloy en 47 Malone Meur en 48 L'Innommable en 49 la pièce Le Céria et ensuite en attendant Godot en 47 et 49 il y a aussi des nouvelles il y a aussi des poèmes c'est là vraiment la grande explosion pour Beckett tout ce qu'on vient de dire c'est à dire l'analyse l'engagement dans la résistance l'épreuve de la clandestinité à Roussillon la mort d'un père la maladie de la mère qui au fond autorise un autre régime à leur relation qui permet peut-être cette maladie de dire l'amour tout ceci semble-t-il à un moment permet une libération et ça se passe en 46 dans cette cristallisation vous avez raison le mot est juste dans cette cristallisation qu'il a à la fois commentée et dont il a laissé témoignage dans l'oeuvre et en particulier la dernière bande et il dit voilà lumière quelque chose sous la forme d'une révélation d'une vision dit-il et la certitude qu'il doit engager quelque chose dans l'écriture qui est justement à l'inverse du modèle djéousien et qui va lui permettre en investissant la soustraction et non pas le surplus en investissant la pauvreté de la forme qui va lui permettre de dire donc il invente une forme mais c'est pas pour ça qu'il va trouver un éditeur surtout qu'il en charge pas tellement heureusement il y a sa femme Suzanne qui va finir par déposer les manuscrits chez Jérôme Lindon ça a été pour moi la date la plus importante de ma vie d'éditeur le moment où tout à coup je me suis rendu compte que alors j'étais éditeur depuis quelques années déjà le moment où je me suis rendu compte que j'allais pouvoir éditer quelque chose de très grand quelque chose d'extraordinaire et rendu encore plus extraordinaire par le fait que j'ai appris plus tard que c'était des livres qui n'avaient pas été jugés extraordinaires par d'autres lecteurs du métier et ça m'a beaucoup étonné mais encouragé vous savez on n'a pas besoin d'en lire dix pages on n'a pas besoin d'en lire même une page on voit dès la première ligne les premières lignes de Molloy c'est quelque chose que on entend cette voix où elle vous touche elle ne vous touche pas mais enfin moi disons qu'elle m'a touché Jérôme Lindon qui était interrogé dans cet archive par Roger Vrigny c'est donc lui qui édite Beckett il va racheter aussi les droits du premier roman qui n'avait pas du tout marché d'ailleurs ces romans là ne marcheront pas non plus en tout cas pas au début il faut quand même rendre aussi à Beauvoir ce qui est à Beauvoir parce que c'est elle qui a publié un des premiers textes aussi de Beckett avant Lindon en 1946 c'était dans les temps modernes en revanche elle a refusé la seconde partie de ce même texte est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le rapport avec Sartre-Beauvoir cette partie-là de la France intellectuelle ? Peu au fond si ce n'est que Beckett dans tous les moments qu'il a passé à Paris rapidement n'a pas été un inconnu donc il publie il publie dans beaucoup de revues anglaises il publie il publie des poèmes il publie quelques extraits notamment dans la NRF reste que la rencontre avec Lindon la la manière dont ce jeune éditeur il a il a 25 ans quand il rencontre un Beckett de de 44 à peu près dans les années 50 c'est ça reste que la lecture par Jérôme Lindon de l'oeuvre a été à opérer une transformation radicale enfin là c'est soudainement la rencontre entre un éditeur et un auteur il n'y a pas de Beckett sans Lindon selon vous ? alors on pourrait aussi c'est difficile de dire qu'un auteur puisse exister sans son éditeur en effet donc c'est une rencontre tout à fait majeure parce qu'on peut écrire toute sa vie durant s'il n'y a pas un moment un Lindon mais il n'y a pas de Beckett sans Suzanne non plus parce que par sa détermination à accompagner l'oeuvre elle faisait ce que Samuel Beckett ne pouvait faire c'est-à-dire le tour des maisons mais on pourrait aussi dire pas de Beckett sans Blain parce que cette conjonction quand même extraordinaire Molloy en 1951 Malone Meur en 1952 Godot en 1953 L'Innommable également en 1953 au milieu 13 textes 10 textes pour rien enfin oui fécondité et capacité de réception même si les lecteurs de Molloy n'ont pas été par milliers centaines de milliers mais mais soudain la réception par quand même Georges Bataille la réception par Blanchot et puis le succès on ne peut pas dire populaire mais en tout cas le grand succès du public de Godot le scandale et le succès tout ça permet à Beckett d'être sans doute plus sûr on écoute on écoute justement ce que disait le metteur en scène Roger Blain qui a donc lui aussi permis cette cristallisation et cette émergence de Beckett au micro de Harold Portnoy en 1963 il y avait une nouveauté de ton dans le dialogue même ce dialogue qui est totalement journalier et totalement simple comporte entre les lignes un monde entier ce sont les pièces qu'il faut lire entre les lignes c'est à dire que ça paraît absolument simple mais la façon dont ces banalités et justement souvent faites de phrases toutes faites d'imitations d'un certain langage petit bourgeois ou de l'argot avec des échappées plus poétiques ce langage est trompeur et il arrive que la rencontre de ces banalités de ces phrases toutes faites explose dans quelque chose de très déchirant parce que à peu près chaque mot comporte sa critique comporte sa propre parodie et c'est ainsi que le rire et les larmes sont absolument mêlées je ne dis même pas dans la phrase même mais dans les mots Est-ce que vous diriez Nathalie Léger qu'à partir de Godot la biographie se confond finalement avec l'oeuvre en ce qui concerne Beckett il y a une absence d'aventure dans la première partie de la vie mais il y a quand même des jalons qui se posent et après on a l'impression d'une disparition complète c'est peut-être pour ça qu'on ne devrait pas faire des missions biographiques sur Beckett mais on doit le faire quand même il y a une espèce de disparition derrière l'oeuvre de Beckett en tout cas en tout cas dedans oui parce que à la fois il y a l'entreprise d'écriture qui le retient plus que jamais mais il y a aussi celle du théâtre de la scène et Tom Bishop tout à l'heure parlait de sa capacité d'amitié et il a raison nul plus amical que l'était Samuel Beckett plus curieux des autres plus attentif plus généreux alors est-ce qu'il recevait dans sa petite maison Ducie parce qu'il faut raconter un petit peu ce que c'était que cette espèce de bloc avec des fenêtres percées de manière non symétrique ou bizarrement symétrique il découvre aussi avec Suzanne en 48 au début il loue et puis après avec le succès de Godot il va faire bâtir un petit cube de parpaing avec un mur de parpaing aussi tout autour en tout cas une petite maison avec une petite pelouse et un immense paysage et il s'y réfugiera tout au long de sa vie c'est un lieu d'écriture essentiel je ne suis pas sûre qu'il y ait convié beaucoup d'amis en revanche les amis les voient à Paris et puis surtout il y a ces communautés théâtrales partout dans le monde qui s'organisent autour de son oeuvre alors au début il accompagne le travail de mise en scène et notamment celui de Roger Blain mais rapidement finalement il va il va lui-même mettre mettre en scène et le soin qu'il va apporter à la direction des acteurs sera le même qu'il qu'il l'a apporté qu'il l'apporte à à la scansion à l'équilibre de sa de sa phrase et il va engager là quand même des aventures formelles tout à fait majeures avec une relation à la comment dire à la technique qui s'incarne dès la dernière bande avec le le magnétophone le dialogue entre le magnétophone et l'acteur voilà un théâtre appareillé qui est au fond comme une forme de je ne dirais pas de réponse mais de contrepoint à ces corps défigurés empêchés ces Winnie enfoncés dans sa dune dans son mamelon ce sont les personnages de fin de partie les parents dans les poubelles ce sont toutes ces figures empêchées d'une part et puis par ailleurs toutes ces formes machinées alors le prix Nobel qu'est-ce que ça peut changer pour un homme aussi retiré que Beckett on dit que sa femme Suzanne est devenue extravagante à la suite de ce prix Nobel mais lui il n'a pas dû bouger beaucoup c'est sans doute une méchante rumeur d'ailleurs mais ça ne change rigoureusement rien si ce n'est quand même un peu d'angoisse pour lui comme pour Suzanne à l'idée de devoir faire face au au succès démentiel c'est une figure Beckett qui a toujours par la force par la puissance de son oeuvre mais aussi par disons-le aussi par la beauté de sa figure de sa je veux dire de sa stature qui a toujours fasciné il est toujours l'objet de demandes innombrables la presse mais pas seulement et donc voilà ils ont craint beaucoup et jusqu'à sa mort en 1989 il y aura des sollicitations on en parlera évidemment dans le reste de la semaine merci beaucoup Nathalie Léger je renvoie nos auditeurs sur votre livre il s'appelle Les Vies Silencieuses de Samuel Beckett et il est publié aux éditions Alia